L'esprit des pionniers d'origine européenne qui sont partis à la conquête de l'Ouest n'est pas mort. Et Stéphane cultive avec succès cette réussite, tout en conservant un sens aigu des réalités. A aucun moment, il n'oublie ni son parcours, ni ses origines. Ça, c'est un cheval que j'ai ferré déjà deux ou trois fois. Dès en sortant du boxe, j'accorde les aplans, que les pieds ont changé depuis la dernière ferrure, ça fait cinq semaines. Donc, je regarde comment il marche, j'écoute comment il marche et je me sers de tous les indices, pour essayer d'avoir une ferrure la plus parfaite possible. Celui-là, il marche assez droit. Au parage de la sole, j'enlève la sole, que la sole qui a besoin d'être enlevée. Je ne vais pas nettoyer plus, juste pour dire que ça fasse propre. Alors, j'essaie de garder le pied le plus naturel possible. Donc, tout ici, les barres, elles veulent partir, donc je les enlève. Mais je ne vais pas enlever plus que ce qu'il y a besoin d'enlever. Pour garder le pied le plus fort possible. Maintenant, les chevaux ne sont plus du tout utilisés de la même façon. C'est pour le sport, c'est pour le plaisir et plus du tout pour le travail des déchants. Donc, le besoin des chevaux est totalement différent. Maintenant, on s'occupe d'athlètes ou de chevaux de plaisance. Et la façon dont on garde les chevaux à l'heure actuelle, c'est dans des paddocks, dans des écuries, dans des prairies, quand ça se passe. Mais en Californie, ici, c'est beaucoup dans des endroits assez confins. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace libre. Et donc, tout cela a changé. Donc, maintenant, on est arrivé à des techniques qui sont vraiment développées, très, très développées. Donc, le métier de Maréchal Ferrand est passé de très rudimentaire, avec juste le fer et poser des fers sur le pied du cheval pour que le cheval aille dans les champs. Maintenant, on pourrait comparer au mécanicien de Formule 1 ou un horloger, ou la mécanique très, très pointue, où tout doit être balancé à merveille et essayer de donner plus et plus de confort aux chevaux qui sont devenus athlètes maintenant.